Aux commandes de l'entreprise, son fondateur, Frédéric Mazzella. Je voulais savoir sur l'opération sticker de Noël. Le genre tête bien faite. Diplômé de Normalsup, il a été chercheur à la NASA. Le déclic, il a eu il y a 10 ans. Il n'a pas de voiture et un soir de Noël pour rejoindre sa famille, plus de place dans les TGV. En même temps, il est frappé par le spectacle de toutes ces autos qui circulent à moitié vide. Il comprend qu'Internet peut booster le covoiturage. Et aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. Il emploie une centaine de salariés et comme dans la plupart des start-up, il la joue à la cool. Baby food et petit déjeuner avec les employés. Mais Frédéric est aussi un homme d'affaires avisé qui a su faire du covoiturage une activité très prometteuse. D'abord, l'utilisation de son site. Très simple. En quelques clics, le passager trouve le trajet recherché. Les conducteurs, eux, fixent leur prix avec l'aide du site qui connaît les coûts de tous les trajets. Ils mettent leur photo, précis si la voiture est non fumeur. Ils peuvent même se noter entre eux et davantage encore. Si vous avez un petit animal, un chat ou un chien et que vous voulez pouvoir l'emmener en covoiturage, eh bien c'est aussi une information importante. Donc il faut le savoir à l'avance. Et puis enfin, il y a la possibilité de parler beaucoup ou pas et ça, vous choisissez à l'avance. Bavard ou pas, ça peut servir quand on voyage avec des inconnus. On peut être bla, peu causant, blabla, aimer la parlotte et blablabla pour les vraies pipelettes. Mais surtout blabla, c'est un terme universel. Ça compte pour Frédéric qui veut conquérir l'Europe entière. C'est un nom qui marche parfaitement à l'international puisque blabla est une expression qui est utilisée non seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Mais ce qui a fait décoller ses affaires, c'est un petit bouleversement dans le covoiturage. A l'inverse de la pratique habituelle, il demande aux passagers de payer d'avance. Au passage, le site encaisse une commission, 10%. Mais surtout, le conducteur est sûr que son passager ne lui posera pas un lapin. On perdait des gens parce que le service n'était pas assez fiable. Donc on avait des conducteurs qui disaient, bah oui, mais vous êtes gentil. Mais voilà, moi, j'ai proposé 3 places, j'ai eu 15 coups de fil, j'ai eu une personne qui est venue. Donc voilà, ça ne marche pas pour moi. Donc j'arrête le covoiturage. Donc on perdait des conducteurs. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose qu'il fallait absolument arrêter. De cette manière, les désistements ont été divisés par 10. Son chiffre d'affaires a bondi en 2 ans à 10 millions d'euros et l'entreprise est devenue rentable. Chaque mois, Frédéric transporte l'équivalent de 1 500 TGV plein grâce à des tarifs très agressifs qui concurrencent directement le train. Du coup, la SNCF, elle aussi, s'intéresse de près à ce secteur. Elle vient même de racheter un autre site de covoiturage. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021